Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler à présent de décembre pour le scorpion, alors bien entendu le signe solaire mais également l'ascendant, le signe lunaire, voire un amas planétaire en scorpion dans le thème natal. Alors nous avions vu pour novembre que bien justement début novembre on vous conseillait de pousser les limites comme ça pour pouvoir répondre à certaines aspirations, de sortir un petit peu des sentiers battus, de vos limitations personnelles. Et avec le jaune nous avions une forme d'idéalisme qui pointait comme cela, d'envie de monter, de comprendre davantage de choses aussi en soi. Et puis avec le jaune j'avais fait référence au troisième chakra qui fait lui-même référence à une forme de digestion, donc le passage des aliments, donc aussi bien réel que subtil et le fait de savoir digérer les choses pour pouvoir continuer ensuite à agir. Voilà. Et donc on vous recommandait pour certains d'utiliser une forme d'impatience que vous pouviez encore avoir en vous, voire de hargne dans certains cas, pour en faire une énergie positive et la transformer pour en faire quelque chose de très actif. Bon là on va faire appel à l'énergie de Mars qui est en relation avec le scorpion tout autant qu'avec le bélier. Donc là l'énergie constructive d'une forme d'une forme d'agressivité qui au lieu de se porter sur autrui ou sur soi-même là va se porter sur l'action, l'action juste à mener. Et en fait là on vous apprend que vous avez des moyens illimités, parfois insoupçonnés en vous et que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Nous avions en fin d'émission la rune Isa qui nous parlait d'un dégel à venir, justement donc si vous vous sentiez un peu crispé, et bien c'est qu'il fallait justement patienter, apprendre à patienter et donc on parlait aussi de gestation avant toute naissance. Voilà, alors j'ai fait la réduction théosophique habituelle à partir des nombres relevés sur les 13 cartes du mois de septembre, de novembre pardon. Et donc j'en suis arrivée au nombre 10 avec la roue de fortune qui marque justement ce changement. Alors vous-même êtes un signe en relation avec la mort et la résurrection, la transformation bien entendu. En plus là, à l'heure où je vous parle, on est en plein dans votre période anniversaire encore, donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà, donc il faut privilégier le personnage qui monte au personnage qui descend bien entendu, voilà, aller vers les hauteurs. Et puis on parlait justement de gestation avant toute naissance, et bien donc le 10 nous donne le 1, le 1 c'est le principe du commencement, du recommencement, c'est le battleur, donc qui est aussi bien lié à Mars qu'au bélier, hein, qu'à cette énergie justement, comme il regarde là vers le passé, comme ça. Donc cette énergie qui a fait en sorte de le faire arriver, hop, et vous avez à votre disposition, comme je le disais, énormément de solutions. En vous et en dehors, donc vous avez vraiment des moyens illimités pour faire ce qu'il vous plaît en fait, voilà. Donc je vais reprendre mon jaune et mettre Isa de côté, on verra une nouvelle rune à la fin. Et puis donc nous allons voir à présent comment, voilà, alors comment va être coloré votre mois de décembre. Alors il s'agit du noir. Alors avec le noir, ce qui est intéressant, c'est justement cette gestation encore. Donc pour certains d'entre vous, il faudra peut-être plus de temps que pour d'autres. Après, donc voilà, cela dépend de votre décan aussi, peut-être de votre âge, de votre lieu de naissance et lieu de vie. Voilà, donc toutes ces choses sont à envisager, hein, bien entendu. Et chacun à sa mesure a des transformations à faire en lui. Avec le noir, on a une référence à l'inconscient aussi, hein, à l'œuvre qui se fait au fond comme ça de soi. Donc je vais vous lire quand même le résumé qu'en fait Daniel Beresniak dans La baissée des couleurs. Alors le noir, ténèbres primordiales, originelles, indifférenciations, la nuit, le silence, tout ce qui est originel, oui, la passivité, la nouvelle vie. Et puis on a aussi dans le noir ce qui est contenu, donc on a des sentiments profonds, alors parfois révélés, parfois non aussi, hein. Mais en tout cas c'est sincère, c'est vraiment tout ce qui est en profondeur, hein. Voilà, donc mettez l'accent sur ce que votre inconscient pourrait avoir à vous révéler aussi, hein. Ça c'est un conseil que je donne de temps en temps, c'est de faire attention à ses rêves. Parfois on a de bonnes révélations comme ça de notre inconscient. Voilà, alors on va tout de suite passer à notre tirage, donc en passant de 5 en 5 comme d'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, ben écoutez, ça commence, hein, le dégel commence, vous commencez à vous découvrir de plus en plus et à savoir exactement de plus en plus où vous voulez vous rendre et où vous voulez en venir aussi. Donc, peut-être être moins sibyllin pour certains et puis plus en accord avec votre part très intuitive, très très sensible, tout en en faisant quelque chose de concret par la créativité. Alors, ça peut être une étude, alors tout cela, ça peut concerner un hobby, ça peut concerner un métier, une nouvelle étude qui vous tient à cœur. Voilà, de toute façon, là, vous êtes en train de recommencer votre vie d'une certaine façon, vous êtes en train de muer un peu comme un joli reptile, hein. Alors, la sagesse, vous voyez, la découverte et la sagesse, alors ça c'est formidable. Alors là, on est dans une période où je pense qu'on va nous, sur un plan général, on va nous apprendre certaines découvertes à mon avis. Voilà, peut-être en astronomie, mais bon, ce n'est pas sûr. Alors, sinon, vous concernant vous, en fait, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui vont vachement calmer leurs ardeurs. Ah, il y a du bruit autour, là. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit autour de chez moi. J'espère que ça va aller. Bon. Bon, on va voir. Alors, bon, excusez-moi, mais par moment, j'ai une voisine qui fait des drôles de bruit dans sa cuisine. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que là, en fait, vous êtes en train de prendre plus de recul et de méditer davantage sur ce que vous faites, peut-être plus au jour le jour, plutôt que, voilà, plutôt que de tout le temps repasser ce qui vous est arrivé avant. Là, vous vous concentrez davantage sur ce que vous avez à faire aujourd'hui. Donc là, on devrait, comme je vous disais, avoir pas mal de révélations en vous, de choses. Alors, écrivez, prenez des notes, parce que là, vous allez avoir au fil du temps pas mal de choses qui vont monter de vos souvenirs, de votre inconscient aussi. 3, 4, 5. Alors, vous êtes encore sollicité, hein, c'est comme le mois dernier. On a envie de votre présence. On a envie aussi de votre lumière, de votre sens aussi, de la réception. Voilà, on vous sollicite aussi pour mettre un peu d'ambiance dans certains endroits, par exemple. Alors, il y a quand même parmi vous certains qui se disent « Oui, mais bon, c'est bien gentil, mais en dehors de ça, on ne m'appelle jamais. » Là, oui, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous commencer à faire la part des choses entre l'être et le paraître par rapport aux proches. Bon, parce que paraître toujours bien auprès des gens qu'on connaît moyennement, c'est une chose. Mais être soi-même en continu avec les gens de son entourage, ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà, vous voyez cette forme d'inconstance, on vous sent en dents de scie avec les réactions de certains parmi vous, d'autant qu'on vous a demandé de ronger un peu votre frein, notamment en novembre, d'éviter d'être un peu sec avec certains. Là, vous risquez d'avoir envie, puis pas envie de sortir, de voir du monde. Bon, cela s'applique à certains d'entre vous, pas tous. Écoutez-vous un peu moins et à ce niveau-là, allez-y, allez voir du monde. De toute façon, ça vous fera toujours du bien. Il faut sortir aussi, pour ceux qui sont un peu trop pantouflards. Alors, héritage. Je vous prie de m'excuser pour ma réaction antérieure, mais j'ai dans le voisinage par moment des bruits incongrues. Voilà, alors, à n'importe quelle heure, donc c'est pour ça que je ne peux pas toujours prévoir quand faire mes tirages. Alors, certains parmi vous vont prendre une décision, en fait. Là, c'est assez imminent, là, pour ce mois de décembre. Ça pourrait même être... Alors, la décision pourrait être prise avant Noël, et puis, bon, ensuite, vous pourriez voir comment opérer les choses. Mais en tout cas, là, ce grand départ, là, annoncé, est en train de se concrétiser au niveau des projets. Alors, il est possible que vous ayez à vous déplacer pour faire cette chose nouvelle, mais ce n'est pas forcé dans tous les cas. Là, on parle de découvertes qui suscitent un nouveau départ, une révélation. On a une réussite aussi au niveau du... Alors, si vous êtes en fin de carrière, donc là, on devrait reconnaître d'une façon officielle vos mérites. Et puis, donc là, le départ, ça peut être justement le départ vers la retraite. Et puis, bon, ben, on va enfin pouvoir se mettre à faire des choses que l'on n'avait pas le temps de faire avant, hein, voilà. Et puis, une, deux, trois, quatre, cinq. Ce mois de décembre, tout va passer continuellement par des mini-cycles et de la nouveauté assez récurrente dans la communication. Alors, cela va venir de l'extérieur autant que cela va venir de vous. Ce que je ressens aussi, c'est que là, en fait, vous allez pour certains être assez sollicité. Vous pourriez même avoir l'embarras du choix pour certaines sorties, certaines invitations pour les fêtes. Et là, oui, c'est amusant parce que... C'est comme s'il y avait des mini-cycles au sein de ce cycle de transformation, là, courant décembre. Et vous serez peut-être, pour certains, moins disponible pour les proches que pour vos activités à faire vraiment sur le moment. Enfin, ça va, vous arriverez quand même à aménager suffisamment de temps pour vous retrouver avec les gens que vous aimez pour les réveillons, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que là, vous allez être un peu plus équitable pour le partage entre ce que vous voulez faire pour vous et ce que vous faites aussi pour les gens de votre entourage. Voilà. À côté de cela, donc, comme on a l'inconstance ici, si vous avez besoin de vous allier à quelqu'un, que ce soit en affaires ou dans n'importe quel projet, si vous sentez qu'une personne vous dit oui, oh, je vais essayer, etc., c'est même pas la peine de... Voilà, ça veut dire non, grosso modo. Donc là, changez votre fusil d'épaule et pensez à quelqu'un d'autre pour trouver, justement, pour faire ce que vous avez à faire de bien. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, encore, cette notion de nativité que l'on a avec le battleur aussi, c'est le jeûne. Donc, voilà. Pleine période de renaissance, c'est quand même la troisième carte solaire que nous avons là. On s'approche du solstice en plus, donc le solstice d'hiver, le 21. Donc, c'est tout à fait porteur. Non seulement vous êtes un signe de transformation, non seulement au moment où le tirage, là, est fait, on est en pleine période qui vous convient, mais alors là, en plus, là, franchement, ne vous laissez pas démotiver parce que là, il va se passer pas mal de choses, notamment jusqu'au solstice, voire au-delà. Voilà. Vous devriez recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas eue au téléphone depuis longtemps. Alors, peut-être quelqu'un de votre famille qui s'est éloigné pour X raisons il y a un moment déjà. On va peut-être vous annoncer une naissance aussi, ça, c'est possible. Et alors, si vous créez quelque chose, en fait, ce serait en lien avec quelque chose qui déjà est en gestation par ailleurs, par quelqu'un d'autre dont vous auriez hérité plus ou moins consciemment, en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir tout de suite à quoi je veux en venir. la nativité, l'héritage. En tout cas, si vous avez besoin aussi de fonds pour la création d'un projet, vous devriez pouvoir l'obtenir, les obtenir, ces fonds. Ici, la carte de la beauté. Donc, en fait, à partir du moment où vos intentions sont claires et 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 bonnes, que que vos intentions sont sont vraiment bonnes, vous aurez le vent en poupe. Les circonstances vous aideront. C'est ça, en fait. Vous êtes vous êtes dans une période quand même assez chanceuse. Donc, c'est à vous de saisir les occasions. Ah ! enfin, voilà, voilà, celle-là. Il y avait longtemps. Alors, ça, c'est la carte la carte où, en fait, on vous dit que vous-même, vous pourriez vous vous débarrasser de certaines chaînes qui vous encombrent. Ça, c'est là, il va vraiment falloir le faire si vous voulez avancer. Alors, vous pouvez toujours dire oui, mais j'ai des problèmes de santé. Oui, mais j'ai pas de sous. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Mais il y a en vous toutes les solutions. Donc, là, vous n'avez absolument pas de raison d'être négatif. Ce serait vraiment bête. Vous voyez, là, on a on a ce côté mais si, j'ai raison, je ne vais pas si bien. Vous savez pas de quoi vous parlez. Mais oui, mais bon, vous êtes têtu. Donc, il y a une partie têtu du scorpion qui le freine. Voilà. Bon, c'est un peu commun à tous les signes d'eau, je vous rassure. Mais, c'est la peur aussi. La peur de se tromper, la peur de s'engager, la peur de souffrir. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, voilà. Il faut vraiment prendre les choses comme elles viennent, jour après jour. continuez à communiquer. Surtout, ça va être très important pour vous, la communication, là, ce mois-ci. Et puis, tout ce qui vous freine, respirez un bon coup, laissez-le de côté. Voilà. Alors, on va, on va mettre Isa avec les autres runes et on va mélanger. Bon, alors là, on a la rune du guerrier qui est inversée, là. La flèche est vers le bas, donc je vais vous lire ce qu'en dit Ralph Bloom dans son livre Les runes divinatoires. Donc, je vais la mettre ici pour que vous la voyez bien. Et ça, c'est lié à ça. C'est quand même, c'est quand même agaçant de voir ça. Alors, donc, il s'agit de Teiwaz, donc la rune du guerrier, comme je vous disais. Donc, alors, on vous dit que vous risquez de gaspiller votre énergie en agissant trop vite ou de façon inopportune. Ne vous désolez pas du peu de durée d'une association. Voilà, surtout, ne comptez pas sur une personne qui n'a pas l'air si emballée que ça, comme je vous le disais. Sachez que la vie de cette association a été pleinement remplie. Ce qui compte maintenant, c'est la confiance, la foi, l'authenticité dont vous faites preuve en traversant ce monde. Renversé, Teiwaz vous suggère d'examiner vos motivations. Êtes-vous motivé par la conquête de votre être propre ou au contraire par la domination d'un autre être ? Êtes-vous ardemment désireux d'obtenir un résultat ou attachez-vous de l'importance à la tâche pour l'amour de la tâche elle-même ? C'est en vous-même que vous trouverez les réponses et non en demandant conseil aux autres et lorsque vous consultez les runes, vous consultez le soi. C'est une des actions bien dignes d'un guerrier spirituel. Voilà, donc on parlait d'inconscient, du noir, eh bien cela va tout à fait avec cela. Donc là, c'est le léger bémol qui vous permettra de prendre conscience que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer et que le reste n'a pas vraiment d'importance. Voilà, alors je vous embrasse bien fort, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada